bonjour donc Rémi Barthes du restaurant Bellini à Saint-Jean-de-Luce rue Sopit donc pendant le confinement on va faire des petites recettes assez simples pour la maison italienne pour ma part donc aujourd'hui on va faire quelque chose de très simple très bon et puis un petit peu de saison avec le beau temps qui commence à arriver donc je vais vous proposer le pesto voilà donc très simple et puis on peut le faire avec des pâtes donc les pâtes ça apparemment vu l'état actuel des choses tout le monde en a un petit peu à la maison donc voilà on va faire un petit pesto de façon on va dire rustique et vous pourrez l'adapter je vais vous expliquer comment si vous n'avez pas tout le matériel à la maison c'est pas trop un problème voilà donc pour ça on va avoir besoin de deux gousses d'ail une belle botte de basilic 15 g de pignons de pain 100 g de parmesan râpé et un petit peu de fleur de sel voilà c'est tout et bien sûr huile d'olive pardon j'avais oublié donc huile d'olive à la fin pour pour lier le tout donc on commence la recette c'est une recette qui se fait originellement au pilon donc le pilon c'est ça et ça pour pour appuyer dedans voilà donc si vous n'avez pas de pilon à la maison c'est fort probable vous pouvez faire la même chose avec un mixeur d'accord donc vous faites les mêmes étapes que je vous montre là mais ça que vous faites au mixeur le résultat sera sera quasi identique sera même très très bon donc pour l'ail hop toujours pareil pour des germes et par contre quand vous faites au robot ne mettez pas tous les ingrédients même temps en fait les mêmes étapes que je vais vous dire maintenant par contre on rigole pas avec ça quoi voilà parce qu'en Italie c'est comme ça et quand c'est comme ça il faut le faire donc on vient mettre en premier un petit peu de fleur de sel ou du gros sel si vous avez à la maison c'est ça se fait ça peut se faire très bien avec le gros sel c'est pas c'est pas un problème et on vient y mettre l'ail comme ça hop et ensuite avec le pilon on vient écraser donc le but du jeu là c'est de faire une petite purée purée d'ail c'est pareil en ce moment on a le temps donc c'est pas mal à faire à la maison dans les règles de là pour faire ça aux enfants aussi c'est hyper facile ensuite on vient effeuiller le basilic qu'on vient mettre dedans directement ok j'ai été lavé avant n'oubliez pas voilà donc là après toujours pareil avec le pilon on vient on vient écraser faire une petite purée alors pourquoi on fait ça au pilon plutôt qu'à la machine parce qu'en fait quand on quand on fait au pilon il ya les huiles essentielles de basilic qui contenu dans le dans le basilic c'est bien mieux écrasé quand on fait ça au pilon et c'est pas pour rien qu'elles font ça que les mamans font ça au au pilon c'est que ça libère vraiment beaucoup plus beaucoup plus d'arômes mais bon toujours pareil sera très bon quand même avec le avec le petit robot avec le robot ménager voilà là juste à écraser les feuilles de basilic on sent vraiment beaucoup beaucoup d'odeur voilà quand on commence à voir quelque chose qui s'apparente à une purée on vient y rajouter les pignons de pain pareil la même la même chose on écrase on écrase alors ça c'est presto ça vient de ça vient de gênes voilà au nord juste après la frontière française loin de la côte voilà hop et on vient rajouter le parmesan on écrase on écrase bien surtout soit bien écrasé avant de rajouter l'huile d'olive parce qu'une fois qu'on rajoute l'huile d'olive sera plus difficile à faire vraiment la purée voilà ça semble vraiment très très bon voilà on a quelque chose qui s'apparente vraiment à une purée maintenant c'est à ce moment là qu'on va rajouter l'huile d'olive petit à petit et on va monter le le pesto comme ça gentiment ça c'est pareil c'est une recette qu'on peut faire à la maison on peut garder plusieurs jours alors pour la garder ce que vous faites vous mettez dans un petit récipient au frigo et vous mettez un petit peu d'huile par dessus pour pour le conserver ça permettra de bien conserver le l'huile d'olive normalement c'est pour la recette que je vous ai donné on va dire 100 millilitres à peu près voilà bon on fait l'oeil comme on l'aime voilà donc là la recette du pesto est terminé vous voyez on va avoir quelque chose de vraiment délicieux c'est assez simple à préparer il n'y a pas de pas de cuisson je vais en mettre un petit peu dans le dans le pot comme ça vous pouvez voir c'est une belle belle couleur voilà on le débarrasse c'est vraiment l'avantage du du pilon je peux vous dire que même à l'auteur ça va pas dégager là les mêmes parfums du sel de l'eau bien 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 bouillante et il faut compter à peu près 80 à 100 g de pâte sèche par personne voilà on va prendre un petit peu comme ça de l'eau bien bien bouillante et bien salée 1 n'hésitez pas regarde le temps de cuisson sur le sur le sachet de pâte puis on s'adapte moi chez un bien bien al dente et donc je mets toujours le temps minimum de cuisson qui est indiqué sur le sachet pareil les pâtes n'hésitez pas à prendre des pâtes de qualité pas les premiers pas les premiers prix je sais que c'est ça a l'air simple de dire ça mais on va voir vraiment quelque chose de différent vous pouvez regarder l'indice de protéines en général qui a marqué sur la liste des ingrédients quand on est à 13 14 en protéines on a vraiment des pâtes qui commencent à être de bonne qualité qui ont été faites avec des produits de meilleure qualité et qui ont été faites dans les dans les règles de l'art séchage de la pâte tout ça donc vraiment important de prendre des bonnes qualités de pâte voilà donc là moi je prends des pâtes longues c'est gérard il faut prendre avec le pesto c'est là les pâtes spaghettis linguine est là donc là on a travaillé des linguine c'est un peu comme des spaghettis mais un petit peu un petit peu aplati voilà donc là on va faire il ya huit minutes de cuisson donc on se retrouve tout à l'heure pour la pour la fin et pour pour dresser les pâtes alors pour la pesto donc tout simple à la fin on vient prendre du pesto donc là je vais faire pour une assiette mais à la maison en fait prenez ce que vous voulez je mets à peu près une belle cuillère des cuillères par par personne voilà je mets dans un cul de poule et on vient mettre les pâtes juste juste cuites on évite de rincer les pâtes en fin de cuisson ça enlève l'amidon ça va ça va empêcher de bien bien les pâtes de prendre de prendre la sauce d'accord donc voilà alors ce qu'ils font en Italie s'ils voient que c'est un petit peu sec comme ça pour rajouter un petit peu d'eau de cuisson des pâtes à la fin ça peut donner un petit peu plus d'onctuosité à la sauce mais là on est là on est vraiment bien oui ça donne un joli vert c'est pas c'est pas compliqué pareil vous voyez un joli vert tout simple voilà on termine et avec que si nous reste un petit peu de un petit peu de basilic on peut mettre une petite plus de basilic à la fin et toujours le moulin à poivre c'est toujours du bien quand on fait des pâtes moi j'adore mettre du poivre du poivre du moulin à la fin ça ça exhauste bien bien les goûts et si vous aimez le parmesan un petit peu par dessus à la fin chacun chacun à son goût donc voilà un très bon appétit et puis à bientôt et puis à bientôt